Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale, et pour une fois, c'est vrai, étant donné que je le dis dans chaque vidéo, je vous explique ce qui se passe dans cette vidéo dans quelques instants, mais avant tout, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, il y a les Vlogmas qui arrivent, une vidéo par jour, tout le mois de décembre jusqu'à Noël, comme un calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, je vais partir dans une destination pré-Noël, et d'ailleurs, dimanche prochain, je vous donnerai la destination sur YouTube. J'ai extrêmement hâte, franchement, je tiens un peu en place. Et deuxième chose, il y a les 400 000 qui arrivent, objectif, 400 000 en 2022 ? Je sais pas si c'est possible, mais je crois que je vais le dire jusqu'à la fin de l'année, en espérant pouvoir peut-être dépasser mon cadeau de Noël. Enfin, bref, je vais vous expliquer ce qui se passe dans cette vidéo, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle se lance dans un podcast, genre qu'est-ce qui se passe ? Pas du tout, j'ai toujours rêvé d'avoir un micro comme ça, et de faire de la plaisir. Pour filmer des vidéos, je filme jamais de vidéos en face cam, mais je pense que c'est le début de quelque chose, potentiellement. Vous allez me le dire en commentaire au fur et à mesure de la vidéo, ou alors pas du tout. Et je vais me faire rembourser mon micro, comme ça c'est terminé. Mais je me suis dit que de temps en temps, ça pouvait être cool de changer un peu de format. Il faut savoir que cette vidéo est totalement inspirée de la chaîne de Massu. J'arrive pas à prononcer son pseudo. C'est une vidéo que j'ai vue sur sa chaîne, et je trouvais ça très cool, donc j'ai décidé de faire le même concept. Qui est ? Quelle anecdote est la fausse ? Je vais vous raconter 8 anecdotes, 8 histoires. Et parmi toutes ces vraies anecdotes, il y en aura une qui sera totalement fausse. Et à vous de deviner, et de me l'écrire en commentaire. En sachant que la dernière anecdote est clairement la plus grosse honte de ma vie, que je n'ai jamais, jamais de ma vie à raconter à quelqu'un. Jamais. Donc voilà, trop bien. D'ailleurs, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Luxtan, car Noël arrive, ça y est, on parle enfin de Noël. Je suis là pour vous présenter... Attendez, j'ai une bête idée là. Venez, on fait la sponso en ASMR. Le calendrier de l'Avent l'Occitane de cette année est absolument magnifique. Il représente les 4 saisons. Attention, parce que je vais vous spoil 2-3 petites cases. Voilà comment il se présente. Il y a bien sûr 24 cases pour aller jusqu'à Noël. On veut tous savoir son prix, parce que oui, les calendriers de l'Avent, ça peut coûter extrêmement cher. Ce calendrier de l'Avent est à 59 euros. Et il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a pour 109 euros de valeur de produit. Donc c'est très très cool. Et si on ouvrait quelques cases ensemble, ouvrons la case numéro 11. C'est un baume que vous pouvez mettre sur les lèvres, sur vos coudes, tous les petits endroits qui ont besoin de teintation. J'adore ce produit. Ouvrons la numéro 17. Le gel douche verveine, un des best-seller de chez Luxtan. Numéro 19. Savon, beurre de karité extra tôt. La quatorze. Un shampoing 35 millilitres. Il y a vraiment plein de produits trop trop cools. Et pour le coup, ce qu'il y a de bien avec l'Occidane, c'est que vous avez des crèmes, des savons, des shampoings, des jets d'ouche. Il y a plein de choses. Donc de quoi vous satisfaire tout le mois de décembre. Et d'ailleurs, il y en a un autre pour les plus gros budgets à 119 euros. Mais avec un petit peu plus de produits full size. Si jamais ça vous intéresse. Donc à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Sachant que l'emballage est en carton 100% recyclable. Je tiens à le préciser. Le lien est en barre d'info. Comme d'habitude. J'ai fait une sélection vraiment des pires anecdotes de ma vie entière. Que ce soit des anecdotes tristes, honteuses. Il y a vraiment de tout. Et je pense que c'est la honte dans la plupart des cas. Première anecdote. Alors, cette histoire remonte à l'année dernière. D'ailleurs, pendant les Vlogmas, j'étais donc à New York dans un building. C'était incroyable le rêve de ma vie avec 50 étages. C'était fou. Alors que c'est des appartements. Ce n'est pas un hôtel ni rien. C'est des appartements. Il y a des gens qui vivent là l'année. Et ce qui est totalement différent chez nous, c'est qu'il y a la réception. Il y a des gens qui travaillent dans l'immeuble toute l'année. Et un jour, j'étais donc chez moi. En sachant que j'étais avec mon copain à New York. Sauf que lui était allé à un autre étage. Parce qu'il y a plein d'étages différents. Et il était allé à un étage pour bosser sur son ordi. Et là, j'entends toquer à la porte. Je me dis, bah, chelou, pourquoi il ne rentre pas ? Il a les clés. Donc, je vais lui ouvrir. Et là, je vois que ce n'est pas Jérémy, mon copain. Et c'est un mec, comment vous le décrire ? Hyper barraqué, hyper balèze. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut ? Et il me regarde et il me dit, je viens pour réparer la cuisine. Pendant deux secondes, je réfléchis. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte ? Et là, dans ma tête, ça switch. Il faut savoir que j'ai très peur de beaucoup de choses. Notamment, de mourir. C'est vrai. J'ai peur des psychopathes, on va dire. C'est plutôt ça. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, putain. Si ça se trouve, tout ça, c'est faux. C'est juste un mec qui vient, je ne sais pas, qui m'a vu rentrer un bâtiment, qui m'a suivi. Je n'en sais rien. Et qui est devant chez moi. Genre, pourquoi il y a un mec qui sonne à ma porte et qui me dit, je viens pour réparer la cuisine ? Et le mec me fait peur. Et je me suis dit, il va me tuer. Genre, il va rentrer à l'appart, il va me tuer. Ça y est, c'est mon jour. Et je lui dis, il n'y a pas de problème dans la cuisine. Et donc, il me répond, si vous m'avez appelé, pour où je répare ? Et donc, il commence à regarder l'appart comme ça, au loin. Et là, je vous jure, je me suis chiée dessus, pour vous dire la vérité, pour vous parler français. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là ? Je ne veux pas rentrer dans l'appart. Le mec peut rentrer. Il faut que je me sorte de cette merde. Quand tu es au je ne sais plus quel étage, 30e étage, tu sais que tu ne sors pas du bâtiment comme ça. Dans ma tête, en fait, c'était archi oppressant déjà, de base. Donc, il y a le mec. Et là, je me faufile comme ça. Je sors de l'appartement. Heureusement que j'avais mon portable dans les mains. Et j'étais en panique, en fait. Je me suis dit, il faut que je me casse, parce qu'il me fait trop peur. J'essaie d'appeler Jérémy. En fait, comme j'avais une puce américaine, je ne pouvais pas appeler. Je crois que je ne pouvais que faire des FaceTime, parce que je n'avais que de la 4G. Je ne sais plus, il y avait un truc comme ça. Et donc, je commençais. Genre, j'étais... Vous voyez quand vous tremblez ? Et je pense que c'est le tremblement qu'on a eu qu'une ou deux fois dans notre vie. Le tremblement de vraie, vraie peur. Genre, peur pour ta vie. Qui te paralyse littéralement. Tu n'arrives pas à réfléchir, à faire quoi que ce soit sur ton téléphone. Et donc, j'essaye d'appeler Jérémy. Ça ne fonctionne pas. Je me chie dessus. J'arrive enfin à l'appeler. Je dis, Jérémy, viens tout de suite. Viens, viens, viens tout de suite. Viens. Genre, il y a un mec. Viens. Descends. Je crois qu'il était genre au 50e. Un truc de ouf comme ça. Et il arrive. Et il ne comprend pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Avec des gros yeux. Et genre, le mec lui dit, bah, je viens pour réparer la cuisine. Et Jérémy, il dit, bah, oui, allez-y. Et je dis, mais comment ça, allez-y ? Il me dit, bah oui, j'ai appelé. En fait, il y avait une plaque qui ne marchait pas. Mais ça, on s'en fout. Il a appelé sans me prévenir. Il y a un mec qui est venu. J'ai cru qu'il allait me tuer. En fait, il était vraiment venu pour réparer la plaque. J'ai bugué. Quand je vous dis que j'ai eu peur pour ma vie, c'était atroce, atroce, atroce. Moi, j'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour-là. C'était vraiment la tête du mec et la situation, en fait. Tout son attitude. J'ai cru qu'il était là pour me tuer. C'était donc le jour où j'ai cru que j'allais mourir. Prochaine anecdote. Je vais vous raconter la fois où j'ai vomi à un mariage. Et quand vous connaîtrez le contexte, vous trouverez ça encore dire. Je rencontre Jérémy, donc mon copain, en 2019. Et il faut savoir que quelques mois après notre rencontre, il y avait un de ses meilleurs amis de l'époque qui se mariait. Et en fait, j'avais déjà rencontré quelques-uns de ses amis. Pas tous, mais quelques-uns. Et il m'avait dit, écoute, en vrai, viens au mariage. Ça peut être cool, comme ça, tu rencontreras tout le monde, etc. Le mariage commence, tout se passe bien, l'après-midi, machin. On passe à la soirée. Il faut savoir que c'était assez spécial comme mariage, parce qu'en fait, et ça, c'est très important, il n'y avait pas de repas assis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de table avec des invités, etc. C'était vraiment, entre guillemets, comme une soirée. Enfin, tout le monde était à la salle. Pas de repas prévu. Pas de menu, ce genre de choses. Bon, déjà, on avait froid et faim, parce qu'il commençait à être tard et on avait faim, on avait envie de manger, etc. Donc, on s'attendait tous à manger. Et là, je fais un petit disclaimer. Chacun son mariage. Et vraiment, le principal, c'est que les mariés soient contents. Mais la vraie vérité, en tant qu'invités, on crevait la dalle. Donc, on s'attend à avoir un buffet avec de la nourriture, etc. Et en fait, il y a un buffet, donc, qui s'installe dehors, où tout le monde peut prendre à manger. Sincèrement, c'est même pas un apéritif. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de gros truc de pâte où on pouvait être servi. Genre, je suis trop mauvaise à donner des détails. Mais il y avait quasiment rien à manger. Il y avait genre, tu pouvais prendre une huître par personne. Enfin, il n'y avait rien à manger. Mais vraiment, on avait tous trop faim. En revanche, il y avait un bar avec plein de choses à boire. Quand tu ne peux pas manger en soirée, qu'est-ce que tu fais ? Tu bois. Il faut savoir quand même que, moi, il y a un truc que j'adore. Je ne peux pas dire le nom. Cet alcool transparent, très fort. J'ai toujours adoré ça pur. Alors, je ne vais pas boire dix verres, mais juste, j'adore le goût. Genre, je peux m'en mettre au fond d'un verre et boire un petit peu comme ça, un tout petit peu au fur et à mesure. Donc, je demande ça au bar. Sauf que vraiment, étant donné que tout le monde se regardait un peu dans le plan des yeux, parce qu'on avait tous faim et que c'était très bizarre, on prenait un verre, et puis deux verres, et puis trois verres, et puis quatre verres, et puis après, tu ne sais même plus. Et puis, en fait, tu n'as pas mangé. Ça monte super vite, et c'est catastrophique. Mais genre, vraiment, on était tous morts. On aurait dit une soirée étudiante. Genre, ça n'avait aucun sens. Et vient le moment où il faut rentrer. Alors, je tiens à préciser que je n'étais pas la seule. Trop envie de vomir. Trop envie de vomir. Il y avait une petite colline là, dehors. Je me pose et je vomis tout ce que j'ai. Plein de monde a vomi. Avec le recul, je trouve ça très drôle comme anecdote. Mais sur le moment, surtout quand le lendemain, ils font un espèce de brunch de lendemain de mariage, je ne sais pas comment ça s'appelle, et que tu es la meuf qui a vomi hier, il faut assumer. Et que tu es surtout la copine de quelqu'un. C'est peut-être la deuxième fois que tu veux aller marier. C'était honteux. Voilà, sorry. Ne m'invitez pas. La prochaine fois. Prochaine anecdote. Je vais encore vous parler de vomir, je suis obligée. C'est encore une fois. Au début, quand j'ai rencontré Jérémy, après, ce sera des histoires différentes, Noël de 2019, on décide... Enfin, Jérémy m'invite chez sa famille pour fêter Noël. J'accepte. Donc, sa mère, je ne l'avais pas énormément vue non plus parce qu'on s'était rencontrée en mars. Donc, le temps qu'il me présente et tout, je ne l'avais vu que quelques fois. Vous connaissez le mood, hyper stressé. On arrive, trop cool. Il y avait un énorme repas, plein de choses à manger, etc. Et il est l'heure de passer à la table. Donc, on s'installe. Il y a l'entrée qui arrive. Et il y avait un truc assez spécial que sa maman avait fait. Et c'était un cake au saumon. Vu comme ça, c'est bizarre. En tout cas, cake au saumon, ça ne sonne pas très bien. Et bah... En effet. Donc, elle me propose du cake et tout. Et je suis en mode... Non, merci, ça va. Et puis en fait, elle me dit... Mais si je goûte, ça me fait plaisir. J'ai fait ça aujourd'hui et tout. Et je suis en mode... Bah oui, je vais goûter. Et vraiment, quand elle me serre et tout, je vois... Je vois en fait que je ne vais pas aimer. Je goûte. Et là... Horrible. Immangeable. Vraiment. Enfin, désolée encore. Pour moi, ça avait le goût de saumon pas frais. De saumon pas périmé. Mais de saumon qui restait au soleil toute une journée. Genre un saumon pas bon. Encore plus gênant. C'est pas comme si j'avais un petit bout. J'ai une part entière. Donc, je suis obligée de tout finir normalement. Donc, je me suis dit... Je vais juste dire que je suis pas trop trop saumon. Que c'est bon. Mais que je suis pas trop trop saumon. Donc, je sais pas si je vais finir. À partir de ce moment-là, je me dis... C'est bon. J'ai goûté. C'est pas bon. Je pense à autre chose. Je mange autre chose. Et voilà. Donc, le repas continue. Et au bout de quelques temps, je commence à avoir mal au ventre. Je me dis... Bon, je vais sortir de table. Genre, je vais faire pipi. Excusez-moi. Donc, je vais aux toilettes. Et je suis en mode... En fait, je vais vomir. J'ai des haut le cœur. Je vais vomir. Et je vomis. Je vomis mon âme. Encore une fois. Tout le monde arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Nan, nan, nan. L'enfer. Et là, surtout, je me rends compte d'un truc. Je suis pas juste en train de vomir. J'ai des bouffées de chaleur. Je me sens pas bien. J'ai chaud. Limite, je vais t'enrir les pommes tellement je suis mal. Et je me dis... Là, il y a un problème. Ça va pas. Donc, je finis de vomir. Je vais dans le canapé. Un truc comme ça. Je finis par dire à Jérémy. Ça passe pas. Il y a un problème. Genre, normalement, quand tu vomis, je suis désolée. Ça va mieux. Ou t'es pas besoin. Mais là, j'avais des bouffées de chaleur. Je me sentais limite fiévreuse et tout. Je me sentais trop mal. Jérémy appelle une ambulance. Mais attendez. Vous vous rendez compte de la scène ? On va à l'hôpital. Donc, Jérémy m'accompagne. Et en fait, j'ai fait une espèce de réaction allergique. On m'a donné des trucs pour plus que je vomisse. Et des trucs pour l'allergie. Et on est rentré. Et il faut savoir qu'on n'en a jamais vraiment reparlé jusqu'à très récemment. Et donc, c'était très gênant pendant longtemps. Et je souhaite ça à absolument personne. Prochaine anecdote. Je vais vous raconter l'histoire de ma pire collab. Un jour, je reçois par mail une proposition pour collaborer pour mes cheveux. On me dit qu'il y a un salon quelque part. Et qu'on me propose de me faire coiffer. La proposition, c'était tu parles de cette marque-là. Tu vas au salon, donc on te fait ton shampoing, ton soin avec. Donc, il faut savoir que c'est une marque que je connaissais déjà et que tout le monde connaît. Et après, on va t'apprendre la technique que tu veux. Moi, j'étais hyper partante parce que je ne fais jamais ce genre de choses où je me déplace. Les produits, je les connais. La marque, je la connais. C'était parfait. En plus de ça, personnellement, c'est hyper cool de faire ça. Enfin, c'est incroyable. Et quelques jours avant, il faut savoir que les marques envoient des briefs. Je déteste les briefs. Quand une marque m'envoie un brief, tu te dis d'accord. Mais alors, moi, je vous explique. C'est ma chaîne YouTube. Donc, s'il y a quelques trucs que vous voulez que je dise parce que, je ne sais pas. Genre, par exemple, l'Occitane met en avant le fait que c'est recyclable. Des éléments comme ça qui sont importants, pas des phrases ou je ne sais pas quoi qu'il y a à dire. Évidemment, c'est le but. Mais par contre, c'est ma chaîne. C'est-à-dire que personne ne me dira jamais de répéter telle phrase ou quoi que ce soit. Bref, et donc, je reçois un brief effrayant. Mais genre, deux jours avant, on me demandait d'écrire des hashtags, des trucs qui n'avaient aucun sens. Donc, j'appelle la personne et je lui dis, là, juste, je ne comprends pas parce que ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Et ils me disent, oui, nanana, la marque fait des briefs assez stricts. Mais c'est juste comme ça pour structurer pour ceux qui auraient besoin d'aide sur le contenu qu'il y a à poster. Elle me dit, mais c'est bien ce qu'on a convenu. T'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Le lendemain, j'y vais, j'arrive et là, je me retrouve dans une école de coiffure. Et je suis en mode, mais... Ah bon ? Je me dis, bon, d'accord, ce n'est pas grave, ça ne change pas grand-chose. C'est une école de la marque, nanana. On me fait une visite de l'école, on nous présente des élèves. Je suis en mode, ouh là là, c'est quand même vraiment différent de ce qu'on m'a dit. Mais évidemment, tu ne dis rien. On nous fait une espèce de conférence, parce qu'on était quelques influenceurs à y être, sur l'entrepreneuriat, l'ouverture d'un salon de coiffure. Donc je n'ai rien contre ça, mais juste, ce n'est pas ce qui est prévu. On arrive devant des têtes à coiffer, et on nous dit, on va vous apprendre, comme si vous étiez élève chez nous, à faire des boucles. D'accord, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on s'est dit, quoi. Bref, donc je fais tout ce qu'on me demande. Il ne s'est passé absolument que ça. C'est-à-dire qu'on a juste coiffé une tête. Et on nous a demandé de nous prendre en photo dans l'école, et de nous casser, en résumé. Et donc je devais poster, genre, deux jours plus tard, quelque chose comme ça. Souvent, les marques doivent valider. Donc moi, j'écris expérience cool. Enfin, je ne sais plus ce que j'écris, un truc sympa pour décrire ma journée, même si ce n'était pas prévu, sincèrement. L'école était vraiment, vraiment cool, en tout cas, de tout ce que j'en ai vu, parce que je n'ai pas passé une donnée là-bas. Et en fait, j'ai envoyé, on m'a dit que c'était mauvais. Et on m'a dit, non, mais ça ne va pas du tout. On veut que tu pousses, en fait, les inscriptions pour la rentrée de septembre. Et donc moi, j'ai pété un câble. J'ai dit, écoutez, là, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire que je signe pour me faire coiffer et je dois, au final, inciter les personnes qui me suivent à s'inscrire à une école. Non, mais là, tout le monde s'est mélangé. Et ça a duré, je pense, deux semaines, des allers-retours, des embrouilles, parce que je n'aurais jamais accepté le truc si on m'avait dit au début ce que c'était, parce que ce n'est pas du tout ce que je fais. Et donc moi, j'étais archi mal à l'aise. Mais à un moment, je ne me laisse pas faire. Donc je disais, non, je suis désolée. Soit on annule tout, soit on respecte un minimum. Déjà que je me suis adaptée à ce qui n'était déjà pas prévu. Adaptez-vous aussi au fait que moi, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Donc je veux bien faire une description, etc. Parce qu'on a signé des contrats, blablabla. Et genre, vous ne me ferez pas dire des choses qui ne sortent pas de ma bouche. Donc au final, ils ont surnégocié. J'ai surnégocié. On a fini par faire un truc avec leur cul. Je ne trouve pas que ça me ressemble particulièrement. Après, je n'ai pas l'impression d'avoir menti, sincèrement, parce que c'était cool. Mais voilà, c'était ma pire collab. On m'a vraiment menti sur le truc. Surtout que là, ce n'est pas genre menti sur un produit ou quoi que ce soit. C'est on m'a menti sur un endroit où j'ai dû aller et me retrouver face aux gens. C'est hyper gênant. Et c'est la seule fois où j'ai fait quelque chose où je me suis sentie un peu obligée. Prochaine anecdote. Je vais vous raconter la fois où j'ai cru devenir folle pour de vrai. Je suis, je crois, un anniversaire ou une soirée ou je ne sais plus. Et Jérémy vient me chercher pour me ramener à la maison parce que je n'ai pas le permis. Et que je ne suis pas du tout indépendante à ce niveau-là. J'étais explosée de fatigue. Très, très fatiguée. J'étais en mode, je vais aller me coucher. Et en fait, il faut savoir que Jérémy, dans son appartement, il a des poutres, donc des vieilles poutres. Et il y a un truc à l'intérieur, des petites bêtes qui s'appellent les vrillettes. Et les vrillettes, ça fait plein de petits trous dans les poutres. Attention, ceux qui ont la phobie des trous, passez ce moment. Je vous montre ce que ça donne. Donc quand on arrive, il me dit, putain, mais regarde, vraiment, il y a plein de trous dans les poutres. C'est un truc de ouf. Et en fait, donc je monte sur une chaise parce que le plafond était assez haut pour vraiment voir de près. Et il me dit, regarde avec le flash. Et là, je regarde avec le flash. et j'ai une sensation dans le corps que je n'ai jamais ressentie. Une espèce de sensation de choc physique. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est bizarre, mais j'ai à la fois hyper envie de regarder et à la fois, j'ai envie de vomir quand je vois ça. Je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas parce qu'en fait, ça m'angoisse de voir tous ces petits trous. Et je dis, Jérémy, il y a un truc qui ne va pas là. Ils me font peur, les trous. Pourquoi j'ai peur de tout petit trou ? Genre, c'est rien. Il se moque de moi. Il me dit, mais c'est rien et tout. Et là, il tape un truc sur Internet. Et il me dit, regarde cette photo. Dis-moi si ça te met mal. Et il me montre un truc que je ne vais pas décrire parce que sincèrement, c'est atroce. Des trous dans un... Bref, c'est un truc que... Les gens qui n'ont pas l'avoublié des trous, ça ne va rien leur faire. Mais bref, il me montre cette photo et il me dit, ça, ça te met mal. Et là, il s'est passé un truc. Sincèrement, je pense que soit j'avais eu un traumatisme de quand j'étais petite. Il y a eu quelque chose. Mais il me montre cette photo et là, il y a eu un choc dans ma tête. Je l'ai senti. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça me fait trop peur. Je ne peux pas regarder ça. Ça me fait trop peur. Et là, je ferme les yeux. J'essaye de penser à autre chose. Je ne vois que ça. Tout devient autour de moi des trous. C'est-à-dire qu'avant, quand je me douchais et que les trous, là où il y a toute l'eau qui coule du pommeau de douche, c'était juste les trous pour l'eau du pommeau de douche. Je pensais à des trous qui me font peur. Je vois dans la machine à laver, tous les trous, une angoisse à pleurer, à pleurer. C'est-à-dire que c'est absolument inexplicable. Et en fait, je pense qu'il m'a montré cette photo. Ça m'a fait un choc. Et j'ai pété un câble. Je me suis rendu compte qu'en fait, il ne faut jamais juger quelqu'un. Quelqu'un qui peut avoir l'air fou ou peu importe. C'est quelqu'un comme vous et moi et nous tous qui a peut-être à un moment eu un choc. Et avec le recul, vraiment, je comprends que du jour au lendemain, tout peut basculer, sincèrement. Et même si ce n'est pas gravissime, pendant trois jours, vraiment sans exagérer, je ne pouvais plus rien faire. Tout me faisait peur. Je ne pouvais pas marcher dans la rue parce que le béton, là, sur le sol, parfois, c'est boreux et il y a quelques petits trous. Je ne pouvais pas marcher. Je pétais les plombs. Et au fur et à mesure, c'est parti. Il faut savoir que depuis, j'ai toujours la foie des trous. Mais ça ne me met plus du tout aussi mal. Voilà pour cette anecdote. Ne jugez pas, les gens. Je vais vous raconter la fois où j'ai fait croire que Jérémy, mon copain, d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'histoires avec Jérémy, était mon frère pour louer un appartement. D'ailleurs, c'est un appartement, je vous rassure, c'était vraiment au tout début. Un appartement que vous n'avez pas vu sur ma chaîne. Mais j'étais à la rue, sans argent, sans rien, vraiment rien. Genre 20 euros sur mon compte et rien d'autre. Mais je venais de signer un CD pour le week-end, blablabla. Et en gros, je voulais absolument louer un appartement. Sauf que je n'ai pas de garant parce que dans ce pays, il faut gagner trois fois le salaire de l'appartement, trois fois le montant de l'appartement. Donc, je n'avais pas de garant. Et à ce moment-là, Jérémy avait la chance de bien gagner sa vie. Et donc, il pouvait être mon garant. Sauf que, est-ce qu'il y a un pire dossier que son mec comme garant ? C'est-à-dire que les propriétaires voient le dossier et se disent, demain, il se sépare, il n'y a plus de garant, il n'y a plus de loyer, on est dans la merde. Donc, on décide de mettre en place un stratagème. C'était donc de faire croire que Jérémy était mon frère. Sauf que Jérémy était mon mec. Donc, quand même, il faut réussir à cacher les choses. On réussit à obtenir une visite, etc. Et on s'est dit, comment on va faire pour la visite ? En sachant que j'ai toujours aimé être habillée un peu comme une dame. Genre, j'ai toujours mis, même très jeune, des manteaux longs. J'étais toujours très soigneuse et on m'a toujours donné plus vieille que mon âge. Donc, je me suis dit, je vais m'habiller comme une gamine. Je suis allée en mode petit pantalon, petit, je ne sais plus, mais genre en limite en sweat. Pas maquillée, rien du tout. Et Jérémy, cette mise en scène m'explose de rire. Il s'est mis au max du max. Je ne sais plus comment il est habillé, mais c'était limite chemise, pantalon et tout. Genre vraiment le grand frère qui a pris une heure de son travail pour venir visiter l'appart et tout. Donc, on rentre, vraiment, tout est mis en place. Vous vous habitez où ? Oui, donc notre mère, elle habite là. Nous, on habite là. Donc, c'était très drôle, sincèrement, à faire. Mais le plus drôle, c'est qu'on était tellement à fond dans le rôle que genre, il disait, oui, là, c'est très bien comme ça, tu pourras mettre une machine à laver. Oui, oui, maman, elle te passera ça et tout. Et genre, on était vraiment, on voulait crédibiliser le truc à fond parce que vraiment, il n'y avait pas 15 000 options. C'est-à-dire que cet appart, il était bien. Un des apparts les moins chers disponibles dans la ville et j'aurais jamais pu me payer plus. Donc, c'était vraiment cet appart ou rien. Et c'est passé. En sachant que, bon, on n'est pas obligé de dire qui est la personne. À un moment, j'ai un garant, j'ai un garant. On n'a pas fait des faux papiers ou je ne sais pas quoi. On a juste dit qu'on était frère et soeur. Et donc, au final, j'ai eu l'appartement. Mais ce qui est très, très drôle, c'est que les propriétaires habitaient au même endroit et étaient tout le temps là et il y avait une cour pour passer jusqu'à chez moi. Bref. Donc, à plein de moments, j'ai réuni et moi, on rentrait chez moi ensemble en disant en mode il ne faut pas se tenir la main, il ne faut pas s'embrasser, il ne faut pas qu'il voit. Agir comme un frère quoi parce qu'on ne sait jamais en vrai qu'il nous voit s'embrasser. Je suis désolée. Alors, je ne sais pas ce que je préfère entre me faire virer de l'appart et de croire que j'embrasse mon frère. Pendant un an, on faisait genre et puis on les croisait et tout. Enfin, l'enfer. Septième anecdote. C'est une anecdote qui va être très rapide mais à un moment de ma vie, j'étais au fond du trou et ça faisait longtemps que je voulais aller voir un psy mais encore une fois, pas d'argent, les psys ça coûte super cher. Sur Doctolib, en fait, il y a une option où la première séance chez les psys est gratuite. C'est un truc qui se fait, je ne savais pas du tout mais ce ratain psy accepte. Donc, je réserve. Je vais dans le 15e. Giga stressé, giga au fond du trou. Je rentre dans l'espèce de salle d'attente et en face, il y avait une porte qui était ouverte. Je ne savais pas ce que c'était parce que je ne voyais pas. Genre, elle était sur le côté donc je ne savais pas si c'était les toilettes ou la salle ou je ne sais pas. Et j'entends oui comme ça. Attendez, si ça se trouve, je parle beaucoup trop fort depuis le début. Je vais vous parler 5 minutes avec le casque comme ça, je me canalise. Donc, j'entends oui et donc je ne réponds pas parce que sincèrement, c'était hyper loin. Il n'y avait personne, il n'y avait rien. Enfin, pour moi, on ne me parlait pas quoi. Et puis, le mec, je ne sais plus, il redit genre oui, venez, bref, je ne vois personne, j'entends ça. Je fais oui, hyper gênée au fond du trou déjà d'être là. En plus, tu me fais un plan comme ça, viens me chercher comme un médecin normal. Et donc, je rentre. Une ambiance, l'ambiance. Pas de bonjour, rien. Un mec qui regarde sa feuille comme ça et me dit pourquoi vous êtes là ? Genre en mode racontez-moi vos problèmes. Mais tu ne peux pas me dire ça. C'est-à-dire que quand tu veux mettre à l'aise quelqu'un pour la première consultation, tu lui dis alors dites-moi, vous faites quoi dans la vie ? Vous appelez comment ? Vous avez quel âge ? Vous habitez où ? Je ne sais pas. Mets-moi dans le mood déjà pour que je te parle. Le mec me met comme ça face au mur et me dit pourquoi vous êtes là ? En mode vraiment comme ça, en mode pourquoi t'es là toi ? Et j'étais en mode bah en fait, je me suis dit que ça serait bien de commencer à voir quelqu'un de temps en temps. Voilà quoi. Mets-moi à l'aise. Et le mec répond un truc du genre d'accord, très bien, qu'est-ce qui va pas ? Et là, je vous assure que c'est dur de dire ça, de faire ça. Et en fait, il était tellement affreux, je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, je me suis mise à pleurer parce qu'en fait, il m'a mis la pression, j'étais déjà au fond, il m'a mis la pression de ouf pour que je parle et en fait, ça m'a fait craquer. Il me dit mais qu'est-ce que vous repoussez dans votre vie comme ça pour pleurer, sans parler comme ça ? Qu'est-ce qui est... Enfin, en mode quel est le problème ? Et c'est hyper gênant. Imaginez-vous dans une pièce avec un mec qui vous met archi mal à l'aise et vous avez juste envie de partir, comment vous vous cassez alors qu'en fait, je me sens mais toi, je te sens pas. Il me dit d'accord, ok, et pour le règlement, je dis pardon ? Il me dit bah le règlement, je lui dis mais c'est hyper gênant mais je dis mais j'ai pris un rendez-vous gratuit, première consultation gratuite. Il me dit oui mais bon, vous comprenez, j'ai bloqué un rendez-vous pour vous quoi et moi je me dis mais il est sérieux, il se soude ma gueule mais je m'en fous en fait, propose pas ça sur Doctolib à ce moment-là et je lui dis de toute façon, je suis désolée, j'ai pas d'argent sur moi. Je vous jure que c'est réel, il m'a dit il y a un distributeur si vous voulez, vous pouvez y aller et il a forcé, j'ai dit non je m'en vais, excusez-moi, il n'y a rien qui va, comment cette personne peut exercer ? Déjà ça m'a traumatisée, heureusement que j'ai trouvé, j'ai eu le courage d'aller voir quelqu'un d'autre et que j'ai trouvé un psy incroyable après ça. Je ne m'en suis jamais remise et quand j'y pense je me dis que c'est hyper grave et voilà. Ok, c'est l'heure de la honte extrême. Je vais vous raconter la fois où j'ai fait croire que j'avais mes règles. Je suis en CM2 il me semble et je vais en classe verte, classe découverte, bref, j'étais tombée sur la classe qui faisait le voyage de fin d'année. Donc c'est du lundi au vendredi, tu pars avec toute ta classe comme une colline vacances quoi et vous allez me dire enfin ça n'a aucun rapport mais c'est important de le savoir. J'ai eu mes premières règles en CM1, j'ai eu mes règles hyper tôt. Pareil, hors contexte mais vous allez comprendre. J'avais un truc quand j'étais petite qui me rendait hyper jalouse, c'est que j'étais jalouse de toutes les chambres de mes copines. Donc j'étais matrixée et il y a un truc qui me matrixait encore plus c'était le rangement dans la chambre. Et en fait il y a un truc que j'aimais trop en classe verte là c'est qu'on avait genre une grande chambre on devait être genre 6 et on avait chacune une petite étagère pour ranger ses affaires avec des tiroirs et tout et en fait j'étais arrivée je pense que j'étais la seule à avoir fait ça. J'avais mis genre mes sous-vêtements dans les tiroirs mes petites pulls bien pliées et tout comme une daronne. J'avais tout rangé et je me sentais hyper bien genre je voulais rester que dans la chambre je voudrais rien faire d'autre j'ai aimé trop ça j'avais l'impression d'être voilà quoi vous voyez j'étais super contente et un jour il y a une activité et donc la maîtresse à l'époque je me rappelle très bien de ma maîtresse elle vient nous chercher etc et moi je lui dis je peux pas j'ai mes règles ça devait être un truc d'équitation c'est sûr sinon je l'aurais jamais ressorti et elle me regardait bégaye moi je savais que alors j'avais pas mes règles premièrement mais je savais que j'avais déjà eu mes règles donc j'aurais pu les avoir mais elle ne le savait pas elle était elle était mais qu'est-ce qu'elle me raconte mais hyper gênée en même temps parce que tu peux pas enfin elle en sait rien et elle m'a dit d'accord parce que souvent quand il y en avait un qui était malade j'y restais genre avec l'auberge là où on était et c'était pas grave et donc je me suis dit c'est ce que je vais faire je vais rester dans la chambre tranquille faire ma vie et tout j'étais trop contente donc il se casse mais je voyais qu'elle avait un petit doute et je me suis dit je vais c'est tellement honteux je sais pas si c'est bien de raconter ça sur Youtube c'est vraiment la honte j'ai jamais raconté ça je vais crédibiliser mon histoire de règles en gros je me suis dit si elle voit qu'il y a une serviette dans la poubelle elle va me prendre déjà pour moi j'ai l'impression d'être la plus grande de toutes parce que j'étais celle qui avait laissé les règles en première mais déjà elle va me prendre au sérieux elle va me croire et puis surtout je serai quand même la plus grande donc je décide de colorer ses serviettes comment je m'y prends je colle donc ma serviette voilà déjà je sais pas pourquoi je l'ai fait j'aurais pu le faire dans ma main mais j'ai décidé de le faire comme si c'était réel je me demandais pas j'en sais rien je prends mon stylo plume rouge je prends la cartouche et donc je suis là comme ça je vide ma cartouche sur la serviette c'est réel ce que je vous raconte et à ce moment là donc imaginez la scène imaginez ma position à poil qui est-ce qui rentre ? la maîtresse oh mon dieu j'ai buggé j'ai fait vraiment genre et elle a fait elle a fermé la porte moi j'ai arraché ma serviette je l'ai enroulée comme prévu et je l'ai foutu dans la poubelle est-ce que vous vous rendez compte de la honte ou vous vous rendez pas compte je pense que vous vous rendez pas compte c'est pas possible elle m'a vue à poil en train de vider une cartouche d'encre sur une serviette hygiénique on a plus jamais reparlé et c'était la plus grosse honte de ma vie à ce jour je n'en connais pas d'autres aussi élevées sur l'échelle de la honte voilà pour mes anecdotes je suis nue devant vous je n'ai plus rien à vous raconter mais si vous avez bonne mémoire il y a une de ces histoires qui est fausse laquelle ? je vous laisse l'écrire en commentaire et on va voir si vous arrivez à savoir quand je mens c'est l'heure de vous raconter quelle a été la fausse anecdote et c'était la troisième je ne suis jamais allée à l'hôpital à cause de ma belle-mère c'est une histoire totalement fausse je l'adore elle ne m'a jamais rien fait dégueu c'était très très bon j'ai jamais fait Noël avec elle pourquoi je dis que c'était très très bon cette histoire n'existe pas je l'ai inventée de toutes les pièces ça n'a jamais existé juste le cake au saumon ça existe il y a quelqu'un de ma famille qui fait ça tous les ans ça a l'air dégueu dit comme ça mais c'est excellent je me suis inspirée de ce cake c'est tout est-ce que je suis une belle-menteuse ou je suis une mauvaise-menteuse je suis très contente de cette vidéo c'est incroyable ce qui se passe j'espère sincèrement que ça vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part et à me donner d'autres idées si vous voulez que je continue ce format de vidéo un peu face cam de temps en temps mes vidéos seront toujours des vlogs mais vous voyez ce que je veux dire de temps en temps des petites vidéos qui changent ça peut être cool en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme je vous disais il y a les vlogmas qui arrivent ça va être incroyable et active les notifs je suis aussi active sur insta un petit peu tous les jours donc n'hésitez pas à aller checker ça là-bas tous les liens de tout est en barre d'infos donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo